Bonjour à tous et à toutes, bienvenue les potos et les potaises pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de The Crew Motorfest. Aujourd'hui on va démarrer une toute nouvelle playlist, parce que rappelez-vous hier, on avait terminé la playlist avec Kato. Et là c'est quoi comme playlist ? Made in Japan, tout à fait ! J'ai hâte de voir ça ! Est-ce que c'est encore loin ? Non, pas du tout ! Ce serait bien si tu pouvais éviter de me couper la parole ! C'est la moindre des choses ! Un peu de politesse quand même ! Du coup, j'ai vu dans les commentaires que vous étiez plutôt chauds pour faire du 45-50 minutes de gameplay. Il n'y a pas de soucis ! Nos problèmes ! On va faire ça ! On va partir sur du minimum 40 minutes de VOD ! J'espère que vous serez content ! J'espère que vous serez là tous les jours ! En regardant les vidéos du début à la fin ! Et puis voilà, encore une fois, dans la joie et la bonne humeur ! Sans oublier le petit pouce en l'air ! On y va ! Et les messages, les commentaires ! Et les messages, les commentaires ! On s'est assuré que tu découvres presque tout ce que les pilotes japonais ont à offrir ! Euh... C'est moi ou ça a l'air loin ? 6 défis débloqués, ouais ! 5 quêtes photos disponibles ! Voyage rapide vers le conteneur débloqué ! Hum 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 ! Bah ça me paraît bien ! Voyons ce qui va suivre ! Ah non ! C'est juste à côté ! Excellent ! C'est parti ma petite lousette ! On a amené le Japon ici ! Il y a un événement spécial ce soir au temple japonais ! Le début d'une toute nouvelle expérience ! Voici ce à quoi tu peux t'attendre ! Une ambiance estivale japonaise traditionnelle et beaucoup de voitures Kyusha ! C'est-à-dire iconique, classique et conçue au Japon ! En plus de ça, attends-toi à des rencontres intéressantes ! Hum... J'aime bien rencontrer de nouvelles personnes ! Doucement, on essaye de ne rien péter ! Donc là on a quoi ? Honda NSX cool ! Petit matin, le soleil va se lever devant nos yeux ! On était pas sûr que tu viendrais ! T'as du cran, j'aime ça ! Désolé pour l'attente ! Tu nous montres ce que tu sais faire ? Et c'est cette voiture ! Allez, show de la marque U7 ! 1... 2... 1... C'est parti mon kiki ! Première course ! Wouh ! Ok, petite tête, c'est parti ! On va te montrer ce que c'est que les vraies courses de rue à la japonaise ! Ouais, 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 mais je suis pas une petite tête ! Pas de problème ! Ça roule ! Ok, ça me va ! C'est parti ! C'est parti ! Ayato, tu dégages ! Ayato, qu'est-ce que je t'ai dit ? Le Motorfest nous a demandé de te faire une démo ! Mais tu vas pas nous regarder les mains dans les poches ! Tu dois jouer le jeu et essayer de nous donner du fil à retendre ! Aucune pression ! Ouais, fais gaffe ! Tu veux lui faire peur ! Naaaan ! Ayato, Ayato, Ayato ! Je veux t'avoir ! C'est la NSX ! Elle a été conçue dans les années 90 pour rivaliser avec des bolides genre Ferrari et Porsche ! On croirait en ton Shingo ! En parlant de Shingo, vous savez que si on perd face à sa NSX, on n'a pas fini d'en entendre parler ! Il n'y a pas moyen, je veux même pas y penser ! Il va falloir commencer à se bouger alors ! Elle est basse ! Ouah ! Ouah ! Ouah la vache ! Je suis pas trop d'accord pour que vous me doubliez comme ça là ! Au fait, tu sais ce que ça veut dire NSX ? New Sports Car expérimental ! C'est pas à toi que je demandais ! Ah, ça active la nitro dans mon dos ! On va attendre un peu d'en avoir un peu plus ! Et surtout là dans les virages, c'est même pas la peine ! On perd pas trop de temps là-dedans là ! C'est ok ! Un petit coup ! Ouah ! T'as vu ce canyon de fou sur la gauche ? On regarde la robe Bishop ! Et bah même pas ! Et bah même pas ! Déception sur 20 ! Oh ! Regardez dans les airs là ! Des petites lanternes volantes là ! J'adore l'ambiance de festival traditionnel japonais qu'ils ont créé ! On se croirait de retour à la maison ! C'est bientôt the end ! Et je bum ! On dirait que notre pilot sait y faire ! Intéressant ! Comment on appelle ça ? Euh... C'est... Je sais pas... Moi je dis ça des lanternes volantes ! Mais est-ce que ça a un autre nom ? On va savoir ! J'avais déjà vu des documentaires où euh... Il y en avait des centaines, voire des milliers qui étaient lâchés comme ça dans les airs... Au niveau de certaines fêtes ! Allez, on passe ! Bon, maintenir ! On verra ça plus tard pour les récompenses ! Félicitations pilote ! Notre prochain arrêt, Kaneoe ! Le pack t'y attend et est prêt à te montrer une autre facette des courses à la japonaise ! No Su Sai ! Wangan Sen ! Également appelée la Tokyo Beisho ! Super ! Un tronçon d'autoroute célèbre pour les courses de rue ! Presque tous les pilotes des années 80 et 90 la connaissent ! Certains des meilleurs conducteurs ont fait rugir leur moteur sur cette route ! Même des groupes de courses notoires tels que The Midnight Club y ont fait leurs armes ! Et c'est ce qui a légèrement inspiré notre prochain event ! Molo, 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 Marcusette ! C'est juste là ! Là, on va avoir une Skyline GT-R R34 ! Avec du beau temps ? Oh non, le crépuscule ! Oh non ! J'aime bien ! J'aime bien parce que la présentation change en fonction des playlists ! Un vrai quoi ? Un vrai quoi ? ça se voit que je suis quand même en difficile elle a passé des années à l'adopté c'est pas pour rien qu'on appelle cette voiture Godzilla donc bon si tu bousilles la voiture de Rennes quitte la planète voilà comme ça je vais arriver dans le top 3 un mythe absolu parmi les pilotes japonais ah yes top 1 on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que les mecs sont assez combattifs et c'est ça que je voulais du challenge non rayato encore toi mais décidément tu vas me faire chier longtemps dans une course one gun tout est question de vitesse l'ami avec la skyline ça devrait clairement pas poser problème balèze les dragons je souhaite devenir riche et vous c'est quoi votre vœu faites gaffe au prochain virage ah j'aurais pu le prendre en driftant mais non avec ayato à mon cul j'ai en train de faire gaffe la nuit soit disant parce qu'il était ébloui par la lune oh c'est bon là quel bon souvenir oh là 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 mais qu'est ce que je fais faut que je reste au milieu de la route pas que je me frotte contre les murs de sécurité ah ah impressionnant ren sera ravi de savoir que tu as contribué à asseoir la supériorité de la skyline mime 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 neuf mille quinze mille et on passe là au niveau de la récupération des objets des pièces et tout oh c'est joli là on continue pilote attend comment je fais là euh non je fais un truc faut que je fasse fermer à plus tard pilote là je fais ça et là je fais tac magnifique petite miniature à la cool quoique je pourrais peut-être même m'en regarder moi c'est comme ça que je fais mes miniatures là tu vois on a de l'aube mais je peux faire aussi du midi et là tu vois je peux changer les conditions climatiques mais ça je crois que je vous l'avais déjà montré tu vois je peux faire ça voilà ça rend un petit peu mieux mince euh tac comme ça c'est plutôt pas mal et après je peux passer en non pas comme ça en après midi et là tu vois euh c'est pas terrible non c'est pas terrible et si je fais un coucher de soleil non coucher de soleil non en fait le coucher de soleil il est sur le côté bon je verrais bien ce que je prendrais comme miniature parce que j'en ai fait euh j'en ai fait d'autres là juste avant de de lancer la vod la technique moderne du drift a été perfectionné par des passionnés japonais qui s'exerçaient dans les montagnes pour la sécurité des piétons en ville en plus des conditions routières défavorables ces cols de montagne sont parsemés de virages en épingle et d'autres difficultés le drift est le meilleur moyen de les négocier sans perte de vitesse putain de merde on remet les choses à plein ah franchement c'est hyper pratique ça au japon on appelle ces cols toge c'est même devenu le nom d'un style de course à part entière ah oui c'est vrai comme dans fast and furious 3 les routes de montagne sinueuse d'Hawaii étant très similaire à celle du japon on a pensé que ce serait l'endroit idéal pour t'initier ouh sympa mais moi j'ai comme l'impression que toutes les courses qu'on va faire dans cette playlist seront euh de nuit ajoutait peut-être pour qu'il y est un peu plus l'ambiance japonaise avec toutes les décoration qui va avec une course de toge c'est généralement de pilote des courses de Jousse je dirais pas non tu l'auras compris prépare toi à un duel c'est l'heure du 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 au dooooh Mais j'ai déjà haussé la difficulté. Maintenir ? Non. J'ai déjà haussé la difficulté. J'ai commencé en intermédiaire et après on a haussé la difficulté. Ce qui fait qu'on est en difficile. On peut aller au-delà de difficile ? Question pour vous. Oh là là, quelle vivacité pour présenter les cases. Tout ça se veut très punchy. Allez ! On est parti ! Et donc là, c'est le duel. Très bien. C'est entre toi et moi cette fois. On met l'euphorie du festival de côté 5 minutes et on se fait enlever face à face. Ça y est, j'ai gagné. A bientôt, bouge-toi le cul. Parce que là, je t'ai doublé en 2-2. Si tu te laisses faire, moi je vais m'emmerder. T'es sûr ? Je t'ai donné des conseils au chemin. Hé ! Calme tes nerfs mon gars là. C'est pas parce que je suis meilleur que toi qu'il faut que tu défonces mon marche carrière. La clé en toge, c'est d'être capable d'équilibrer freinage et accélération à chaque virage. On ne fait pas et c'est fini. Ah, bien joué. Et je te repasse devant à bientôt. C'est pas une technique facile. Mais quand on la maîtrise, on se sent le meilleur pilote du monde. Et surtout le plus cool. A bientôt ! Qu'est-ce que tu fais ? T'es en train de mater un DVD dans ta bagnale ou quoi là ? Ce soir, tu pilotes une Mazda RX-7 3ème génération de 2002. Légère, compacte, un moteur rotatif de malade et beaucoup de style. C'est la voiture d'Inata et elle a l'air sûre que tu peux me battre avec. On va lui montrer qu'elle se trompe. Apparemment, là, c'est bien parti pour que je gagne. Tu vois, ce serait bien qu'il y ait une IA qui gère par rapport à leur position. Là, tu vois, le mec se la pète alors qu'il est derrière. Alors que ce serait bien s'il y a pouvait admettre qu'elle a encore des progrès à faire ou tu sais, tu pourrais avoir le dialogue qui change. Ok, t'es devant, mais t'inquiète pas, je vais te rattraper. Tu vois, ce genre de truc. Normalement, les IA devraient réagir, devraient parler en fonction de leur position. C'est la meilleure partie, mais aussi la plus technique. Sois sur tes gardes. J'essaie de drifter avec, mais j'ai l'impression que ce n'est pas son point fort. Ah, tenez. Ouais. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais peut-être pas avec cette voiture. Et j'y pense qu'il n'y avait pas des voitures typées Drift dans The Crew 2. Je crois qu'ouais. Plus que quelques virages et on y est. Allez, montre-moi du vrai togé. Je pense que je l'ai déjà montré, non ? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Heureusement que tu vois pas ça, Ayato. Parce que là, en fait, je t'ai complètement semé, mon gars. Des primes pouillées. Donc là, on a terminé la première partie. Est-ce qu'il n'y aurait pas trois parties comme l'autre playlist ? Ce qui fait que tu fais une partie en 20 minutes. En gros, là, elle est 25 minutes. Donc là, en fait, si je refais une partie, la seconde partie, ça ferait 50 minutes. Ça se peut, ça. Je la quitte mon zap. Je pense que ouais. C'est que je vais. Mais moi, je veux bien faire du drift. Mais à condition que vous me donniez une voiture qui est vraiment faite pour le drift. Si vous me donnez une muscle car pour faire du drift, on va chier. On va en chier. Wow, wow. Ah bon ? Merde. Oui, c'est vrai. Ah oui, non, mais c'est bon. Je t'ai parti sur le fait que c'était une vraie personne qui me parlait. Mais non, c'est une IA. Franchement, ils nous ont géré pour cette IA. Elle fait très humaine. Là, vraiment, le jour où on arrivera à une IA de cette qualité de ce niveau, on sera bien. Tu pourras limite parler avec quand t'actives ton GPS pour partir en vacances. Ça me fait penser à The Big Bang Theory où t'as Raj qui a un nouveau portable et qui prend l'IA, enfin, qui considère l'IA comme sa petite amie et tout. C'est vraiment ça, en fait. Là, tu te dis « Ok, je pars en solo en vacances, mais je m'en fous. J'ai mon GPS avec une IA aux petits oignons. » Donc là, bienvenue au drift. Drifter pour gagner des points et essayer de réaliser le meilleur score. Vous devez maintenir votre vitesse pour continuer à drifter, pour se faire continuer à accélérer et utiliser la Nitro lorsque c'est nécessaire. D'accord. Qu'est-ce qu'on va avoir comme voiture ? Ah, d'accord, ok. Non, mais... Voilà, merci beaucoup. Et maintenant... Ok ! Mazda RX-7. Et encore de nuit. On adore la nuit. Il faut que je fasse 63 000 points. Ah ! Belle couleur ! Il y a même du ray-tracing. Regardez ! C'est un tube de fou ! Et là, comment je ferme ? Salut pilote ! C'est moi, Inata ! Ah oui, c'est beaucoup mieux ! Ouah ! T'as vraiment battu Ayato en tourgée ! Je le savais, t'es pas n'importe qui, toi ! Ayato est un des meilleurs pilotes que je connaisse, t'as sûr ? Et maintenant, bienvenue sur mon terrain de jeu, la piste de drift ! C'est vraiment chouette, ces couleurs, ces reflets au niveau du sol. Comme tu le sais déjà, le drift est né au Japon. C'est là qu'on trouve la plus grande scène de drift et bien sûr, certains des meilleurs spots. Le circuit des Bissous, par exemple, c'est l'un des plus célèbres au monde pour le drift. Conçu par des drifteurs C'est pas vrai, ça ! On a quasiment fait la moitié ! La culture automobile japonaise s'arrête pas au drift. Elle fait aussi la part belle à la customisation et à plein d'autres choses, tu verras. Vas-y, tiens presque ! Allez, pousse ce bijou à son maximum, t'as ma permission ! Ah, je gère beaucoup mieux là ! 111 000 ! Ben voilà ! Par contre, le score, il était assez mirbolant. Il fallait faire plus de 700 000. Oui, mais non. Pas mal le drift. Là, c'est la première fois qu'on en fait. Donc, j'ai un peu essayé, j'ai un peu galéré, j'ai un peu chié dans la colle parce que j'ai un peu touché les murs ce qui a remis à zéro les combos, mais je m'en suis bien tiré. Bien joué ! Passons à l'épreuve suivante. Le drift est un style de course extrêmement populaire au Japon, mais le dragster a aussi sa part de passionné. D'ailleurs, il y a un spot pas très loin d'ici. Cette piste est l'un des meilleurs endroits pour faire du dragster sur l'île. Fais chauffer ton moteur et prépare-toi, ce sera une course éclair. Le dragster, je me rappelle, j'étais pas trop fan. Est-ce que ça a été amélioré ? Non ! Peut-être après. Accélérer pour faire chauffer vos pneus, ensuite démarrer quand les feux passent au vert, puis continuer à accélérer. D'accord. RB. Ah, c'est RB, d'accord. RB. Skylan GTR R34. La même voiture que de tout à l'heure. On voit bien les pneus. Ça a changé. Alors, comment je fais ? Accélérer. Allez. Allez. Allez Est-ce que... Non j'ai pas réussi parce que j'ai bien foiré B J'ai bien foiré mon accélération Mes passages de rapport Attention J'avais oublié qu'on avait eu ça Et j'ai pas encore réussi ici Ah Ok D'accord Troisième run Tout à fait Tu vois la nitrose c'est vers la fin Faut que j'active Allez Allez Ouais j'ai battu mon record Boum Deux sur trois pour l'instant Qu'en est-il Ouais Donc de ce que je comprends C'est que j'ai trois chances Pour battre le chrono Bon ça va je me suis inquiété pour rien Mais je continue à dire que Les courses drague Ouais bof Je préfère mille fois plus Faire du drift Ou des courses normales La culture automobile japonaise moderne Sans une véritable course urbaine Et des véhicules totalement customisés On a combien là ? 1 km 20 à faire D'accord Prépare toi à une course folle Le pack ne t'a pas encore montré Tout ce qu'ils peuvent faire Et je crois qu'ils sont prêts à tout donner Au programme Véhicule amélioré et conduite de pro Ah ça ça me connait Oh merde Il aurait fallu que je glisse Sur 3 mètres ou 4 mètres supplémentaires Lanceur évolution X Black Knight édition Ah oui Wakiti Wakiti plutôt Je crois que c'était ça non ? Merde j'ai peut-être mal lu Ouais Pas mal J'aime bien là Les petites couleurs Qu'il y a au niveau des pare-chocs Sur les côtés ici Les jupettes Petite teinte bleutée là Ses têtes avec les couleurs Je sais pas Je parie que c'est ce que t'attendais En participant à Made in Japan Des voitures customisées Qui roulent à fond en centre-ville Ton vœu a été exaucé Toutes les voitures sont au sommet de l'arrière Surtout la tienne La Mitsubishi Lancer Evo X de Toji Ouais Toji est le customiseur du groupe Il aime les voitures bien balèzes Et bien vénères C'est vraiment dommage Que je puisse pas prendre de photos là Parce que c'était très joli Là tu vois c'est pas une course parcours C'était une course en deux tours Donc j'ai pas intérêt De faire n'importe quoi Oh là là Il y en a un qui est loin devant Oh yes C'est l'evo La plus moderne Que tu puisses trouver Une autre perle du JDM C'est cadeau Toji dirait même la meilleure de toutes Top 3 Top 2 Et bientôt top 1 Shingo 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 Regarde moi Te passer comme ça là Bim Sur le côté Maintenant que j'ai Le top 1 Je vais le garder Eh non mais patate Si tu veux me doubler Hein Si tu veux avoir Si tu veux récupérer ta première place Active pas ton boost Alors que je suis devant toi Décale toi Décale toi patate Encore un pur Tiens que Ah Shingo 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 Je vais pas me laisser faire Si tu savais que l'Evo X a pas de vraie marche arrière Elle a deux vitesses avant qui fonctionnent ensemble pour faire tourner les roues dans le sens opposé Ah ouais Ah bah tiens Et ça la rend plus légère au passage J'ai appris un truc Exactement Ah ça doit être particulier Vous le saviez vous ? Ça vaut mieux tard que jamais C'est pas la première fois Ça fait peut-être des centaines de fois Que je conduis ce genre de voiture Enfin ce modèle là en particulier Et je ne savais pas pour ça Quelle course L'équipe du Motorfest a le sens de la teuf Te réjouis pas trop vite T'es juste un autre dans cette histoire Fais gaffe à toi Bernati Les autres ça peut devenir dangereux Hé j'ai la ref Quelle bombe de geek Ah Ça a un peu trop glissé Mais m'étonne La route est humide Comme toujours Mais je m'inquiète pour rien là Le Shingo il est trop loin maintenant La ligne d'arrivée est toute proche les gars C'est maintenant ou jamais C'était la Mitsulancer Evo X Avec une stimulation spéciale de Toji Et tu viens de trouver Que t'es totalement digne de cette machine Et les feux là D'artifice en côté Bouz 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 Une 46 Derrière une 51 Ah Tu vois Y'a beaucoup moins de temps Qui sépare Bah moi Du deuxième Du deuxième Au troisième Etc etc Alors que Quand on était dans l'autre difficulté On avait facile 10 15 secondes d'avance Oh dis C'est juste là D'accord Mais le jeu Il va me le demander tout le temps Ou quoi Toyota Supra Yojin Édition Waikiki Ah non c'est Waikiki C'est pas Waikiti C'est Waikiki Le louveteau se fait désirer Attends Waouh Styli Ouais Moi j'aime bien la présentation Les présentations J'aime beaucoup l'avant Ok pilote C'est la dernière course On est tous là cette fois Vous êtes prêts ? On est chaud Vous êtes chaud patate ? Bien joué Est-ce que moi là Je suis chaud carotte Lol Elle aime dire C'était même pas une blague Excusez-moi J'ai tenté un truc Dans ma tête ça passait Mais à l'oral non On peut dire que tu as rempli ta part du contrat C'est clair Je me suis pas ennuyé Une seule seconde Ouais ok T'as pas mal assuré Il y a clairement une place pour toi Dans mon groupe Si jamais tu passes à Tokyo Pour un peu plus d'action Wow 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 Marcus Où c'est que tu vas là ? Ok c'est joli sur les bas côtés Mais faut que tu ailles devant Faut qu'on rentre un peu Rennes Tiens pour une fois C'est pas Shingo Qui est premier Shingo troisième Et Bientôt moi premier Rennes Regarde dans ton Dans ton rétroviseur T'as vu ça T'as vu ça T'as vu ça Eh t'as vu ça Petite attention du Motorfest Une Toyota Supra A80 gonflée à bloc Pas mal On ne peut pas faire mieux en fait La Supra a été conçue à l'époque Pour rivaliser spécifiquement avec nos voitures Skyline MSX Ou RX7 Et cette customisation est parfaite Ouais c'est pas Mais oublie pas Rien ne vaut la R34 Bizarre comment tu prononces MSX Rennes Oh le volant à droite C'est assez particulier Oh C'est une Joko style hein On va voir ça Non mais à vous On se couvrait vraiment à Tokyo C'est vrai qu'ils ont plutôt bien réussi A reproduire l'atmosphère de nos rues Les mecs du festival ont géré On ne peut pas le nier Ouais Il me talonne Il me fout la pression le con Oui Yes Troisième et dernier tour Et comment ça se fait que notre pote n'ait pas testé la MX-5 Dayato C'est vrai c'est vrai Qui sait Une autre fois peut-être On est loin d'avoir tout vu des courses de rue japonaise On continue à discuter Ou on montre à notre nouveau membre Qui sont les alphas dans ce pack Wow 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 Ça le fait Je suis devant vous donc moi je ne crains rien C'est plutôt entre vous Est-ce que Shingo va récupérer sa deuxième place Est-ce que c'est Ren qui va l'avoir Qui va la maintenir jusqu'au bout Toji quatrième Ayato Cinquième Ayato Nata qui nous parle Sixième Septième Alex Et Sean Suivant Donc là tu vois Eh regardez moi ça Regardez moi ça Une 31 991 Et le deuxième Une 32 923 Une 33 Une 33 Une 35 Ouais c'est très 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 Serré au niveau des chronos Là tu vois c'est vraiment de la talonnade 22 500 pas mal Tac Continuer C'est déjà fini pour le Japon Ah bah tu vois avec l'autre playlist On avait eu Trois sessions Enfin pas trois sessions Mais comment dire La playlist était composée de trois parties Là j'ai l'impression que c'est composé Que de deux parties Allez te voilà de retour De ce côté du pacifique On a une dernière surprise pour toi Direction le conteneur J'ai hâte de voir Ce que je vais choper Enfin ce que je vais récupérer Le voyage à travers le Japon Traditionnel et moderne Était exceptionnel Quelle culture automobile Fougueuse Classe Sans aucune retenue On espère que cette playlist A répondu à toutes tes attentes Non franchement c'était cool Ouais Hawaï et le Japon Ont beaucoup en commun C'était vraiment fantastique D'élaborer cette expérience On a fait du drag Du drift De la course en côte Euh non Abandonner Peut-être que la voiture Que je vais récupérer C'est celle qu'on avait là Tout de suite Dans l'épreuve d'avant On va savoir Moi je dis que c'est ça Qu'on va avoir Est-ce que je vais me tromper Ça se peut Je fais pas la science infuse Mais Waouh On va voir On va voir On va pas faire de plan Sur la comète Yeah Tiens prends ça Oh Super Ça c'est clair Ça c'est clair que je déchire Je déchire tout Sur mon passage C'est un trait Qui me caractérise Au fait As-tu Aimé Piloter La Toyota Supra Quand t'as prêté Pour le dernier event Je demande juste Sans raison Euh non On va pas couper On va pas couper Je voulais couper Mais en fait Je vois qu'il y a Trop de baraque ici L'idéal hein C'est vrai que je ne grimpe pas Sur les trottoirs Mais que voulez-vous Ma précision est pas top Depuis le début La Toyota Supra A80 Édition spéciale Ah Bah ouais C'est bien ça Que je vais avoir La voiture de tout à l'heure Avec une présentation Qui je pense Ce sera encore Très très stylisé Non Ah ouais c'est là Sous-titres par Jérémy Diaz Super Une playlist est prête à être essayée Allons-y Donc là Challenge débloqué Mode perso D'accord 75 000 Le pognon Ce qui fait que là Actuellement je suis à 613 025 En haut à droite Suivant Ah Mais voilà On va partir sur ça Découvrez les charmes Et les secrets d'Hawaï Explorez l'île Et découvrez Ces plus beaux endroits Vous aurez droit A des photos De votre voyage Et pas moins de 3 véhicules A la fin de la visite Annonceur Keola Anaka Aiki Raposo Bah dis donc Personnalité locale Ford Bronco Hawaï Scenic Tour Edition Une playlist est disponible Pilote Voilà c'est bon Je peux t'aider A établir une destination Non non mais c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Bah voilà les amis On est bien là Qu'est ce que vous en pensez Du coup On va s'arrêter ici Pour aujourd'hui En espérant que vous ayez passé Un bon moment En ma compagnie Et Bah voilà Vous me lâcherez Des petits commentaires Pour Bah réagir à ce qui s'est passé Dans la VOD Si Cette playlist Vous a plu Si Les activités vous ont plu Si la voiture Qu'on vient de récupérer Vous a plu Bref J'attends ardemment Vos retours N'hésitez pas Faites pas les timides Allez-y à fond À fond les vallons À fond À fond dans les Dans les commentaires Moi je demande que ça Et bien sûr Avant de partir N'oubliez pas Le petit pouce en l'air Le partage L'abonnement La petite cloche Ciao Bye Bye Bye